C'est quoi que tu utilises, Marie-Joëlle, pour faire tes protections hivernales? En fait, Sophie, il y a beaucoup de possibilités. Je vais vous montrer quelques options. Comme on a déjà expliqué dans une autre vidéo, ce qui est important lorsqu'on protège, c'est de déterminer l'objectif. Donc, si je veux protéger pour faire un saucisson, donc pour protéger mes branches contre le verglas et contre la neige et contre le froid, je peux me permettre d'utiliser différents types de clôtures. Donc, celle-là, elle est très, très, très rigide. Elle existe dans l'orange, dans le blanc et dans le vert, je crois. Son défaut, c'est qu'elle prend beaucoup d'espace et il faut vraiment que tu ailles la forme de ta plante que tu vas protéger parce que si ta plante est tout proche, c'est zéro fin de mort. Moi, je n'aime pas beaucoup, mais c'est des choix. Ensuite, on a la clôture orange. Tout le monde connaît la clôture orange. Elle existe dans le vert, à 15 pières chez Canac. Le défaut, je trouve, c'est qu'elle n'est pas résistante. La maille ici, elle est très, très, très petite. Donc, ce qui fait qu'elle a tendance beaucoup à casser. En plus d'avoir une maille petite, elle est mince. Donc, moi, j'utilise la clôture de construction. On voit que la maille, elle est plus épaisse, c'est plus solide. Puis, un petit truc quand on va faire nos attaches, ça va être d'attacher en diagonale. Donc, se servir de cette jonction-là plutôt que ça, parce que quand je vais serrer fort, ça va avoir moins tendance à casser par là. Donc, clôture de construction, ça, c'est quelque chose qui va faire très bien. On peut aussi se servir du filet. Donc, on voit les filets. Ça, c'est vendu en rouleaux ou coucoupillés. Donc, des végétaux qui sont plus mous. Donc, moi, mes rêves, on va avoir la capacité tout simplement de faire un saucisson avec le filet. On va s'assurer vraiment de ramasser toutes les branches avec ça. Fait que quand on a un petit arbuste touffu, c'est bien plus facile le filet qu'il y aller avec la corde ou ça, qu'il va y avoir 56 milliards de branches qui vont sortir de là. Clôture, même chose. C'est pour ça que ça va servir. J'ai un client qui m'est arrivé avec une autre idée que je trouve très intéressante. On trouve ça entre les rangs de béton quand les gars d'aménagement paysager font leur béton. Donc, c'est encore un filet qui est très, très, très résistant. On fait de la récupération. Donc, moi, j'ai un accès à ça. Donc, c'est sûr et certain que c'est intéressant. Un client qui a un nouveau projet, il y a normalement un paysagement qui a été fait avant les plantes. Donc, on peut demander aux gars de garder les filets. Ça, ça va faire quelque chose de très bien. Ça ne prend pas beaucoup d'espace aussi une fois qu'on veut le ranger. Donc, le filet est le fun aussi pour ça. Sinon, une corde. Travaillez avec la corde solide pour quelque chose qui est résistant. Donc, si ce n'est pas résistant, ça va vous péter dans les mains. Ce n'est pas le cas. Un autre produit que je vais utiliser, c'est l'antimulo. Quand la plante est petite, donc on parle d'un arbre surtout, quand l'arbre est petit, on va pouvoir utiliser l'antimulo. C'est sûr et certain que ça a sa limite au niveau de la dimension. Donc, il y a différentes longueurs qui existent. En diamètre, c'est un petit peu plus difficile. Donc, vous voyez, c'est exactement ce que je suis en train de faire, mais qu'on fait en considérant que ça, c'est l'arbre, puis je viens mettre mon antimulo. On voit que c'est à peu près pour ce diamètre-là. Passer ce diamètre-là, il faut avoir d'autres techniques. Vous allez voir dans d'autres vidéos, j'ai d'autres suggestions. Le tissu vert qu'on voit sur la pelouse, on va être porté vraiment à l'aide sur la pelouse, pas sur les plantes, mais vraiment sur la pelouse. Donc, on voit que c'est un tissu qui est vert, mais qu'il y a une certaine luminosité qui passe à travers, puis aussi de l'eau qui passe à travers. Donc, c'est super important lorsqu'on met ça sur la pelouse pour que ça respire, pour que l'eau soit encore capable de passer à la fond de la neige et tout ça. Après ça, on a la jute. La jute va être utilisée surtout, moi je vous dirais que je vois ça souvent sur les cèdres, parce que les cèdres sont quand même bien zonés. Quand on parle des cèdres surtout décoratifs, pas la cèdre, mais vraiment le cèdre décoratif, c'est des cèdres qui vont quand même être bien zonés, mais on va vouloir les protéger contre les grands vents dominants l'hiver. Donc, on va utiliser ça. Ça, ça peut aussi être utile sur les arbustes quand on sait qu'on a un genre de brise-vent à faire justement pour les protéger de vraiment les grands vents, mais que la plante, elle n'a pas besoin de protection de grosse chaleur. Lorsqu'on veut protéger, comme plusieurs fois, on a une plante qui n'est pas zonée. Il y en a qui veulent avoir un beau rosier pas zoné, 4, 2, 5. On est dans une zone, on a un microclimat dans le secteur, mais on se dit, pas sûr que ça va marcher. On va utiliser la toile blanche. Donc, la toile blanche, elle, ça va me permettre de faire une belle tente. Ça fait comme un igloo et ça va permettre vraiment de protéger ma plante cette fois-ci contre le froid. Donc, c'est vraiment un texel blanc. Il y en a différents. Je n'aime pas celui, moi, qui a une toile de plastique dessus. Il y en a qui a vraiment un côté tissu et un côté plastique. Je ne l'aime pas parce que je trouve que malheureusement, il va respirer beaucoup moins. Donc, la respiration, c'est super important, 12 mois par année. Notre plante, elle n'est pas complètement, complètement morte. Elle est en dormance, mais quand on est en dormance, on respire et on transpire quand même. Alors, voilà pour les matériaux. Est-ce que ça répond à ta question?